... Bienvenue dans cette nouvelle édition des JT du Togo sur TUTV Afrique. Madame, Monsieur, bonjour. Le Parti politique Alliance Nationale pour le Changement ANC convoque un meeting sur ce dimanche 24 mars 2024 dans le but d'informer et de sensibiliser la population togolaise sur les activités en cours à l'Assemblée Nationale. Selon nos confrères de Togo Actualité, ce meeting vise à prévenir une éventuelle modification de la Constitution permettant à une seule personne d'obtenir un mandat à vie. Cette rencontre permettra également aux leaders de l'ANC de dénoncer le rôle actuel de l'Assemblée Nationale dans l'enregistrement des lois considérées impopulaires à Pratant. Une vague de mécontentement secoue la compagnie d'énergie électrique du Togo CET. Le personnel a lancé un mouvement de protestation à travers le pays ce mercredi 20 mars 2024. Allomé, des dizaines d'employés se mobilisent devant les locaux de la Direction Générale pour exprimer le ras-le-bol. Ils dénoncent le non-payement des gratifications annuelles, notamment les primes de risque. La Direction Générale de la CET explique cette situation par les perturbations dans la fournitude de l'électricité dont la recherche des solutions est devenue la priorité. Le processus de collecte et de validation des données nécessaires à l'évaluation des performances risque de retarder le versement des primes prévues pour mars 2024, explique la Direction dans une note qui a provoqué la colère du personnel. Le Togo subit des coupures d'électricité répétitives depuis plus d'un mois. Le gouvernement, les députés et la Direction de la CET évitent le sujet. Le Pacte socialiste pour le renouveau au PSR a exprimé sa ferme condamnation à l'égard de la démarche actuellement en cours à l'Assemblée nationale visant à modifier la constitution togolaise. Le professeur Komi Wolu, président du PSR, a évoqué des préoccupations concernant la constitutionnalité, la légitimité et l'éthique de cette initiative, soulignant les risques potentiels pour la stabilité sociale du pays. Je vous propose de l'écouter. Sur le plan éthique, est-il normal qu'une Assemblée, dont le mandat a pris fin, se mette à modifier la Constitution sans enfreindre les règles morales ou les principes moraux qui doivent sous-tendre l'action publique. La politique sans l'éthique n'est qu'une aventure de destruction de la cité. Un auteur le disait clairement, de l'absence d'éthique n'est le chaos social. Le nouveau projet de constitution, s'il est voté par les députés de l'Assemblée nationale, remettra à zéro les compteurs du président de la République ? Non, estime l'avocat togolaiseuse Adjavan. Il explique au micro de nos confrères de Togo-Visim. Lorsqu'on chère une nouvelle constitution, est-ce que le compteur est remis à zéro ? Non ! La condition que Foua Nassim P est actuellement en train d'appliquer, lui permet de s'arrêter en 2025. Point ! Son mandat est terminé en 2025, point ! Il n'y a pas de remise à zéro pour dire qu'on va faire une nouvelle constitution et qu'un nouveau mandat va commencer. Ça, c'est une hérésie juridique terrible, impensable. C'est-ce que certains présidents africains, il n'y a qu'en Afrique, vous voyez ça. Il n'y en a qu'en Afrique. L'ancien international togolais Emmanuel Adébaochei est désigné ambassadeur du Mondial 2030 qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Le rôle de l'ancien buteur des éperviers du Togo consistera à promouvoir la compétition, à assurer le marketing et à établir des contacts avec les médias afin de garantir le succès de la plus grande messe du football mondial. Il exécutera ses missions aux côtés d'autres ambassadeurs de renom comme lui, Figo, Cristiano Ronaldo, André Iniesta, Achira Fakimi ou encore Alvaro Morata. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada